Pour him, ça va faire des calembours, de l'humour, des mots d'esprit. Que pensez-vous de celui-ci ? Où est-ce que nous parlons de Mendechaï dans la Torah ? Dans la Torah, les cinq livres de Moïse, vous savez, ceux qui commencent à Béréchit et qui se terminent par Bévarim, c'est une question talmudique. Et la réponse est, parce que Mendechaï, en araméen, ça se dit Meradachia, et que Meradachia, ça veut dire la myr. La myr, vous savez, la myr, c'est une plante qui sent bon. En français, je crois qu'on l'écrit avec un Y, deux R, un H. Vous voyez, la myr. Eh bien, Mendechaï, ça se dit Meradachia, et ça veut dire la myr. Et alors, la myr, en hébreu, ça se dit Morderor. Et alors, la Morderor, ça se trouve dans la Torah. Ça fait partie de ces fameuses plantes qu'il faut prendre, qu'il faut utiliser pour faire ce qu'on appelle le Shemana Mishra. Oui, le Shemana Mishra, c'est l'huile d'onction. C'est l'huile d'onction, donc, que l'on mettait sur la tête du Kohen pour qu'il devienne Kohen, et qu'on mettait également dans le désert du Sinai, qu'on mettait sur les clés kodais, c'est-à-dire sur tous ces ustensiles qu'on avait construits pour le Mishkan, ce fameux tabernacle, vous savez, portatif et démontable, que nos ancêtres ont utilisé dans le désert. Par exemple, ils ont fait une ménorah, bien sûr, et puis ils ont fait une table avec des pains, et puis ils ont fait toutes sortes d'autres ustensiles. Tout ceci, une fois que ça a été terminé, il fallait mettre de l'huile par-dessus, l'huile d'onction, Shemana Mishra, pour rendre les ustensiles en question, Kedoshim, Kadosh, sanctifié. Puis après, il y avait toutes sortes de conséquences. Par exemple, vous ne pouvez pas s'en servir pour rien du tout. Si c'est sanctifié, ça appartient au culte d'Hachem et à rien d'autre, vous comprenez ? Eh bien voilà, pour pouvoir faire l'huile d'onction, il faut du Mordoror. Le Mordoror, c'est de l'Amir. L'Amir, c'est Meradachia. Et Meradachia, en arabe, c'est Mordechai. Pas extraordinaire le jeu de mots, vous dites ? Oui, c'est un calambour talmudique. Alors évidemment, derrière les calambours talmudiques, il y a toujours une idée. Mais la grande question est, pourquoi nos sages tiennent-ils tellement à faire le rapport entre Mordechai, ce personnage, cet héros de l'histoire d'Esther, et l'huile d'onction ? Et puis la réponse, c'est que Mordechai, c'est celui qui, dans la Megillah, a le rôle de celui qui découvre la présence divine, on appelle ça en hébreu la Shekhina, la présence divine qui était cachée, bien cachée, dans cette verse de l'époque. Parce qu'il y avait à côté de Mordechai, il y avait Haman, que vous connaissez bien, celui qui a programmé la première solution finale du peuple juif. Et lui, justement, il voulait absolument voiler la présence de Dieu dans l'histoire. Il voulait faire croire à tout le monde que Dieu ne s'intéressait plus à son peuple, que depuis l'exil forcé de l'époque des Babyloniens, les yeux de Dieu restaient braqués sur Eretz-Israël, sauf qu'en Eretz-Israël, il n'y avait plus de Juifs. Et tous les Juifs étaient partis en Perse, exilés de force. Et là-bas, Dieu se désintéresse de leur sort. Et celui, finalement, qui tient le destin du peuple juif dans les mains, c'est lui, Haman. Et mieux encore, c'est pour, pourim, c'est le sort, c'est le jeu de dés. Alors voilà, vous avez donc deux personnages bien campés. Vous avez Haman qui essaye de voiler la présence de Dieu dans l'histoire. Et vous avez Mordechai qui lui la dévoile. Il la dévoile parce qu'il comprend tout. Comme il est écrit dans le verset, « O Mordechai yada et kola shenasa » Il a tout compris. Qu'est-ce qu'il a compris ? Elle a compris que ce n'est pas pour rien que Vashti a été répudiée, la reine d'Akhajverosh, la première. Et ce n'est pas pour rien qu'à sa place, on a choisi justement Esther. C'est certainement parce qu'on voulait préparer la libération d'Israël, cette délivrance, devant la menace qui ensuite va venir de la bouche de Haman. Et donc finalement, si Haman essaie de convaincre que Dieu n'existe plus, en tout cas n'est plus présent réellement dans ses 127 provinces de Perse, Mordechai a découvert où se cachait la shgaha, où se cachait la présence divine. Et où est-ce qu'elle se cache ? Pas derrière lui. Il aurait préféré qu'elle se cache derrière lui, il l'aurait laissé s'exprimer. Sauf qu'elle se cache en fait derrière Esther et Mordechai doit d'abord convaincre Esther qu'elle est elle-même la shgaha cachée, la présence divine. Et que ce n'est pas pour rien qu'elle est arrivée et là où elle est arrivée. Vous savez, ça n'a pas été très facile à la convaincre, mais une fois qu'elle était convaincue, elle a eu le courage, la détermination de faire ce que nous savons, c'est-à-dire d'accuser publiquement devant Ahashverosh son mari Haman et finalement de réussir à sauver ainsi Israël de la menace. Vous avez donc à Pourim trois rôles importants. Celui qui cache, celui qui masque, le mastir Haman, celui qui dévoile le mégalais Mordechai et celle qui est dévoilée, Esther, qui est la shgaha dévoilée, qui est la présence divine cachée. Et c'est pour ça que Mordechai est assimilé à l'huile d'onction. Parce que l'huile d'onction, si vous ne la mettez pas ou si vous la mettez, ça ne change rien extérieurement. La menorah reste la même menorah, la table la même table et l'hôtel des encenses reste le même hôtel des encenses. Même le Kohen ne change pas avant ou après l'onction. L'onction, tu ne la remarques pas. Mais si jamais tu ne la fais pas, ça ne devient pas kadosh. C'est une question de comment savoir regarder. Et bien Mordechai, c'est l'huile d'onction de l'histoire de Pourim. Sans lui, l'histoire de Pourim aurait été une simple intrigue de cours et sans obligatoirement de kédusha à l'intérieur. Si aujourd'hui nous prions avant de lire la Megillah, Esther, et nous disons à Chert qui déchanne au Mimitsotab, celui qui nous sanctifiait en nous demandant de lire la Megillah, celui qui a ramené donc la kédusha, la sainteté, la présence divine dans l'histoire de Pourim, c'est bien Mordechai, c'est l'huile d'onction. C'est la raison pour laquelle on se déguise à Pourim. Et bien oui, on se déguise. Parce que le déguisement, qu'est-ce que c'est d'autre ? C'est une manière de dire, qui se cache derrière le masque ? Où suis-je ? Et bien à Pourim, nous devons essayer de retrouver où se casse Dieu à chaque génération et comment faire en sorte pour qu'il puisse s'exprimer dans toute sa grandeur et nous amener la Géoula. Ce que nous soutenons évidemment de tout cœur, cette année, cette année vraiment. Chaksa Mehar. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.